Ce qui va nous amener à la chronique de Guillaume Baris. Voilà, c'est ça, sujet léger, sujet fastoche aujourd'hui. Je vais vous parler de Vincent Lambert, donc pauvre Vincent, on le connaît maintenant, qui ferait passer Bouteflika pour un danseur de claquettes. Vincent, donc, il est hospitalisé depuis dix ans dans le commun sans espoir de s'en sortir. Donc le syndrome parti socialiste français, comme on l'appelle également, il est dans le même état végétatif. Alors, doit-on arrêter les traitements ? C'est la polémique qui enfle en ce moment dans l'opinion publique. La justice a d'abord dit non, puis oui, puis non. Elle ressemble un peu à Franck Dubosc devant les gilets jaunes, finalement, la justice. Alors, comme tout le monde a un avis, et que moi j'adore quand tout le monde a un avis, je suis allé voir ce matin le peuple de France. C'est qui Vincent Lambert ? Vincent Lambert, celui qui est dans le coma depuis une dizaine d'années. C'est qui, l'acteur, là ? Non, l'acteur, c'est Christophe Lambert. Ah merde, putain. Oui, alors, il ne s'agit pas de Christophe Lambert. Même si. La carrière de Christophe Lambert. C'est très méchant. Ah, il s'est débranché, ça, on le sait, c'est plus végétatif du tout, c'est au-delà. Là, non, il s'agit bien, attention, restez concentré de Vincent Lambert. Qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut le garder, c'est interdit de façon de le débrancher. C'est ça la polémique, ouais. Je ne sais pas qui c'est ce monsieur, je pensais que c'était l'acteur, moi, pour vous dire. Non, il faut le garder, voilà, il faut le garder. Puis il mourra quand il mourra. Donc vous, vous êtes pour le maintenir en vie, coup de coup de coup de coup. Sinon, on fait comme dans Star Wars, on le met sous glace. Il est quand même pas mal dans un délire cinéma, notre ami. Alors non, attention, on n'est pas dans Star Wars. L'avocat des parents de Vincent Lambert n'est pas maître Yoda, loin s'en faut. Le gars est plus près d'un Jean-Michel Larquet, puisqu'il a quand même parlé d'une remontada hier, suite à la décision du Conseil d'État. C'est pour vous dire que Vincent Lambert est dans le même état que le PSG en Ligue des champions, également. Allez, on continue avec un autre Français. Moi, je pense que tant qu'il est encore en vie, il reçoit des soins. Je ne vois pas pourquoi on les arrêterait. Et c'est peut-être incurable, mais il est vivant. Je ne dis pas que ce pauvre Vincent Lambert fera un athlète des Jeux Olympiques. Non, 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 il y a peu de chance. Alors le sportif dont il est le plus proche, pour le moment, c'est Michael Schumacher, quand même, on peut le dire. Mais pour 2024, ce n'est pas gagné. Mais bon, il faut le laisser mourir de mort naturelle, selon ce monsieur, puisque là, il vit de manière tout à fait naturelle, avec des tuyaux naturels, des seringues naturelles, un personnel hospitalier en burn-out, mais naturel. Il faut donc le maintenir dans cette vie naturelle. Oui, oui, tant qu'il ne meurt pas. Si vous, on vous maintenez en vie, par exemple, des années, des années comme ça ? Moi, j'ai demandé à ce qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique. Ah, vous êtes pour l'acharnement thérapeutique sur Vincent Lambert, mais pas sur vous. Je ne sais pas, vous savez, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. Disons que c'est plus facile quand ce n'est pas nous, quoi. Moi, je suis assez pour le coup de pied dans les couilles, mais quand ce n'est pas les miennes, en fait. Je suis assez pour la discothèque de Mélanie Bauer, tant que ce n'est pas mes oreilles, voilà. Et puis, je dirais que c'est facile, en règle générale, quand on a des principes. On ne doit pas toucher à la vie jusqu'au bout. Il faut savoir qu'un être est vivant, il est venu par Dieu et il faut toujours respecter cela. Est-ce que là, il reste en vie par Dieu ? Écoutez, Dieu nous a créés et il faut aller jusqu'au bout. Mais là, s'il reste en vie, c'est essentiellement grâce aux médecins, non, plutôt ? Oui, mais Dieu est là derrière. Ah, alors attendez, parce que ça, on n'avait pas l'info. Ça change tout, si Dieu est derrière, si Dieu s'est tapé les 12 ans de médecine avec week-end d'intégration, où il a fini avec des oeufs dans le slip, là, je dis d'accord, on peut peut-être écouter docteur Dieu. Mais moi, pour l'instant, ce que je vois de Dieu, c'est qu'il a mis sur le chemin de ce malheureux Vincent un accident de bagnole en 2008, même si selon ce monsieur... Mais il faut attendre, c'est eux qui dirigent, qui vous dit qu'ils ne reviennent pas entièrement à la vie. Personne ne peut le dire à l'heure actuelle. Les médecins disent que ça ne sera pas le cas. Écoutez, il y a eu des miracles. Allez à Lourdes. Ah, on n'a pas tenté, on n'a pas tenté le truc. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on se fait chier avec des traitements, alors qu'on pourrait prendre un Ouibus, puis régler le problème une bonne fois pour tous. Voilà, pour toutes. Et puis même d'autres miracles, on peut faire avec. Moi, je serais Glucksmann, j'aurais installé mon QG à Lourdes directement. Je serais du Poignan, je ferais construire une baraque dans la grotte, voilà, comme ça. On fait tous les miracles en même temps. Ça, c'est une solution. Allez, terminons toujours avec ce bon vieux Dieu. Il ne faut pas le débrancher, parce que l'âme ne nous appartient pas. On ne peut pas faire quelque chose contre Dieu. Mais est-ce qu'on est sûr que l'âme existe ? Elle existe, l'âme, bien sûr. L'âme, elle existe pour chaque personne, elle existe pour l'âme. L'âme, elle existe même pour les animaux, pour les petites bêtes, quand on est invisibles, qu'on ne les voit pas. C'est vrai ? Voilà. Donc, vous ne tuez jamais d'animal ? On égorge les animaux. Ah, vous tuez-ce qu'il y a une âme, alors ? Non, on égorge, mais on ne tue pas les animaux. Mais égorgé, ce n'est pas tué. Non, égorgé, ce n'est pas non. Égorgé et tué, ça fait deux. Ah, alors, ça, on n'avait pas la formation non plus. On apprend quand même pas mal de trucs, finalement, dans cette chronique, en allant voir les gens. Donc, la notion de vie ou de mort est assez sensible, notamment en fonction des pays et des législations, pardon. Pour éviter des cas aussi dramatiques, il en existe des pays avec plus de dignité et de courage. Mais en France, voilà ce qui se passe quand on a des politiques en état de mort cérébrale. Guillaume Maurice, merci Guillaume.